Bonjour Yasmina Kadra, vous êtes auteur de nombreux romans traduits dans nombre de pays dont la trilogie Les Hirondelles de Kaboul, L'Attentat et Les Sirènes de Bagdad. Merci de venir nous présenter Khalil, votre nouveau roman paru chez Julliard. Khalil, ce pourrait être l'histoire simple et banale d'une bande de copains, mais voilà que vous faites entrer cette bande de copains dans l'histoire. A quel moment de leur vie commence ce livre ? Oh, il commence avec le début du roman. Oui, c'est vrai que nous appartenons tous à l'histoire. Il n'y a pas de héros, il n'y a que des gens qui d'un seul coup deviennent importants, qui sont fabriqués un peu par les événements. Il y a aussi des bourreaux qui sont victimes d'eux-mêmes et des événements. Donc cette histoire a nous fait. On a beau essayer d'être indépendants, autonomes, on est toujours attrapés par quelque chose qui nous dépasse et puis elle nous laisse loin derrière elle. Donc c'est ça l'histoire. Khalil est un kamikaze. Vous marchez dans les pas du jeune homme, vous empruntez ses gestes, ses pensées. Qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix pour parler aussi des attentats du 13 novembre 2015 ? C'est un devoir pour moi. J'ai cette chance malheureuse, parce que ça existe la chance malheureuse, de connaître un peu ce sujet. Et d'être triste aussi de voir le monde se décomposer. Et moi je rêve pour mes enfants d'un monde meilleur. Alors j'essaie d'intervenir en tant que père. Et j'essaie surtout de proposer aux lecteurs une autre façon de voir les choses. Vous savez, le monde aujourd'hui est dessiné, façonné, formaté par les médias. Et on n'a plus notre libre arbitre. Alors on se laisse piéger par des théories fantaisistes, mais pleinement dangereuses. Et c'est pour ça que j'interviens. J'essaie tout simplement de remettre les choses à leur place et d'apporter ce que je sais ou ce que je crois savoir à ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut dire que ce roman est aussi un thriller ? Non, je m'interdis de croire une seconde que c'est un thriller. C'est le roman de la vie, le roman qui parle d'une réalité repoussante, mais omniprésente, qui nous entoure, qui gâche nos quiétudes, qui menace aussi nos rêves et nos espérances. Moi, je peux écrire des thrillers, je n'ai aucun complexe. J'ai écrit des romans policiers, j'ai écrit toutes sortes de livres, mais là, c'est un vrai classique. Il faut le lire comme ça. Peut-on dire de Khalil qu'il est avant tout un personnage en guerre contre lui-même ? Ah oui, certainement. Il est en guerre contre lui-même parce qu'il ne sait plus où il est. À un certain moment, il se parle à la deuxième personne. Donc, c'est comme s'il y a une sorte de dédoublement de la personnalité. C'est quelqu'un qui est dans le déni de soi et qui essaie de se reventer là où il n'existe pas véritablement. C'est pour ça qu'il est facilement récupérable par des gourous, par le vent de toutes les folies. Voilà, c'est quelqu'un à qui on a dit, par exemple, la musique c'est un péché, le cinéma c'est un péché, la fête c'est un péché. Et qu'est-ce qu'il reste quand on prive des jeunes de ce qui fait peut-être la force de leur vie ? Qu'est-ce qu'il leur reste ? La folie. Vous y racontez, donc, dans ce livre, ou plutôt vous faites vivre au lecteur la séduction du discours islamiste. Parce qu'il y a de la séduction. Ben oui, ce ne sont pas des gens stupides, ce sont des gens qui sont très attentifs et qui sont fascinés par le discours insidieux. Ils ne savent pas que c'est un discours insidieux. Parce que ce discours leur parle, il parle de leur fragilité, de leurs humiliations, de leurs frustrations. Et là, il devient crédible. Parce que tout ce qu'il dit, ce discours, est vérifiable. Il est tangible. Et c'est pour ça qu'ils se laissent embobiner. Khalil, de par ses actes, est a priori un personnage déplaisant. Est-ce que vous, vous y êtes attaché ? Moi, je m'attache à tous mes personnages. Sinon, je ne peux pas les raconter. Je peux parler de plus monstrueux, de bourreaux. Il faut que je sois très proche de lui, sinon il ne me livrera rien. Et si je veux tout savoir de lui, il faut que je lui fasse comprendre que je l'aime, même si je ne suis pas tellement d'accord. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie de ma part pour essayer de lui tirer tout ce qu'il ne peut pas confier aux autres. Quand on est dans la détestation, on est dans le rejet brutal de l'autre. Alors, si on est dans le rejet, on ne peut pas, on ne peut ni l'entendre, ni le comprendre, ni le faire comprendre. Et puis, peut-être une dernière question. Était-ce une gageure de faire un roman avec le réel ? Serait-elle là des attentats du 13 novembre 2015 ? Encore très prégnants, présents dans les mémoires et les corps ? Non, moi, je ne fonctionne pas de cette manière. J'ai trouvé nécessaire de réagir. Parce que moi, je suis surtout terrifié par un courant intellectuel qui est en train de déduire les gens en erreur, qui est en train même de dresser la nation contre elle-même. Ce discours qui fait croire que l'autre, c'est l'ennemi. Moi, je dis que l'autre n'est pas l'ennemi. L'ennemi, il est celui-là. Et voilà pourquoi il est notre ennemi. Voilà, c'est un devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai fait, non pas parce que je suis au mal d'inspiration. J'ai écrit ce livre après avoir écrit deux romans, après avoir terminé deux romans qui ne sont pas encore publiés. Donc, j'ai trouvé que c'était le temps pour moi de réagir et de tenir tête à ce courant absolument néfaste qui s'appelle le courant de la discorde. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Il y a un auteur que j'ai adoré, que j'adore toujours, qui s'appelle John Steinbeck. Moi, j'aimerais bien que les jeunes le découvrent, parce qu'il a tellement de choses à nous raconter. Et je l'aime parce qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Pour nous, pour John Steinbeck et pour moi, tout repose sur la fragilité des êtres humains. Merci beaucoup, Yassou Nakadra. Merci beaucoup.